Le nombre de quêtes de la cité impériale commence à fameusement diminuer, n'est-ce pas ? Il nous reste l'arène impériale, donc terminer la division d'or et devenir champion potentiellement, l'étranger qu'on doit trouver dans le jardin des érudits, et la quête principale pour infiltrer la forteresse des assassins du Lotus et aller au palais ensuite. Mais avant, on va parler à Kang le fou pour en savoir plus sur lui et voir où est-ce que ça nous mène. Kang ? Eh bien, est-ce que la cité impériale est à la hauteur de sa réputation ? C'est un sacré spectacle comparé au reste de l'Empire. La libellule céleste a été parfaite, bien sûr. Évidemment. Euh, parlez-moi de vous, je veux en savoir plus. Je suis arrivé jusqu'au palier de Tjian un peu par accident. Un gros accident. Quelques riches marchands ont perdu des biens, et moi j'ai failli perdre mon chapeau et ma tête. Le grand Gao a entendu parler de mes inventions et a soudoyé quelques fonctionnaires pour que je sois libéré. Je pensais être tombé sur un riche biafetteur, mais il m'a enfermé dans son repère. Ah ouais, t'as carrément été enfermé, quoi. Il m'a donné un bel atelier, mais c'était vraiment un imbécile. Ah ça, oui. Je lui ai montré ma carte des vents. Où elle menait, il s'en fichait. Il ne s'intéressait qu'à ses esclaves. Sa carte des vents ? La carte des vents ne mène pas à la cité impériale. Vous avez une carte des vents ? Où mène-t-elle ? On va demander à la 2. Elle indique où je suis allée, pas où je vais. Ah, ah ! Je crois. Je l'ai conçue lors de mon voyage jusqu'ici, mais je ne sais plus trop d'où je venais. C'est dommage. Tu ne sais pas d'où tu viens ? C'est très bizarre, ça. Je crois que j'ai laissé quelque chose, un indice pour moi. Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça. J'imagine que ça ne vous intéresse pas vraiment de refaire le chemin que j'ai pris à l'envers, si ? Allons-y. Bon, alors voyons voir. Ça doit mener vers l'endroit d'où je viens, donc là où il faudrait aller en premier. Non, c'est compliqué, ton truc, hein. Restez sur vos gardes. Je ne sais pas pourquoi mes traces étaient masquées, mais je suis loin de ne me faire que des amis. Beaucoup de gens voient les cratères d'un mauvais oeil. Mais arrête de faire des explosions aussi, Tang. Ça me rappelle quelque chose. Continuons. J'ai besoin de construire quelque chose. Ben oui, mais je... Le trajet que nous suivons me rappelle des souvenirs. Continuons. Bon, au moins, j'ai des trucs de soins. C'est déjà pas mal. Le mini-jeu... Je vois des motifs, des schémas. Continuez. J'ai du bricolage à faire. Le mini-jeu, je l'ai mis en facile. Pourquoi ? Parce que c'est la partie que j'aime le moins, en fait, sur le jeu. On y est presque. Plus que deux, trois pièces, et ce sera bon. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudrait que je teste. J'ai réussi ? Bon, après, c'était le premier, hein. Nuage mortel. Que de l'adrénaline se vole. Des explosions partout. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Je crois que c'est un indice. J'ai caché quelque chose dans ma tête parce que j'allais perdre la mémoire, je crois. Une chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'y avait aucune destination. Nous nous sommes retrouvés à notre point de départ. L'important, c'était le trajet. Ah bon ? Regardez donc ce qu'il m'a inspiré. C'est un... Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Mais il y a un levier dessus qui ne demande qu'à être actionné. Attends, 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 quoi ? Attends, mec. Tu... T'as trouvé un truc inconnu ? Et tu veux activer le levier qu'il y a dessus ? T'es sûr que c'est une bonne idée ? Apparemment, non. Ouais, Ming, je ne suis pas rassuré non plus. Moi, je ne suis pas rassuré. Mais je crois que Ming serait plutôt dans l'optique... Vas-y, essaye. On ne sait jamais. Parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus... Ming est plus téméraire que moi. Donc, ouais, je dirais la première. Mais moi, personnellement, tant que joueuse, ce serait... Non, attends, c'est pas une bonne idée. T'es fou. C'est parti. Et rien, c'est ça ? Il faut croire que nous ne sommes pas morts. Mais c'est décevant. C'est décevant. Je m'attendais à quelque chose. Attends, tu croyais qu'on allait mourir ? Je ne veux encore avoir besoin d'une pièce dont je ne me souviens plus. Mais je... Il me faut du temps pour réfléchir. Pour que mon cerveau se concentre. C'est vraiment intriguant et énervant. Donnez-moi un peu de temps. Euh, les ressources de la cité impériale sont à votre disposition. Réfléchissez encore. Vous savez, je devrais effectivement trouver ce que je cherche ici. Laissez-moi farfouiller dans ce que j'ai emmagasiné. Ouais ? Juste quelques modifications. Hum, comme ça. Mais je ne suis pas sûr de ce que ça va faire. C'est quoi ça ? Hum, ça ne me dit rien. Encore un dernier. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, nous allons savoir ce que ça fait. Après lui avoir donné un nom, bien sûr. Rien ne marche tant qu'on ne lui a pas donné de nom. Que diriez-vous du... bidule superfaitatoire ? T'as inventé ça à l'instant, n'est-ce pas ? Bah active-le, mais moi je ne le sens pas ton truc. Quoi ? Rien ? C'est impossible. Je l'ai réparé. J'ai tout vérifié. Ça devrait marcher. À moins que... Non. Quoi ? Ça ne marche pas ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Kong ? Mais où est passée la ville ? Ça fait plaisir de voir que ça avance. Quoi ? Comment ça où est passée la ville ? Eh bien, quelle déception. Un éclair de lumière, mais aucun grondement retentissant. À quoi peut bien servir cette lumière si la Terre ne rencontre pas le ciel ? Euh, Kong ? Ouais, très bonne question, Ming. Où sommes-nous ? Quoi ? Oh, mes aïeux. On dirait que nous avons été transportés dans un paradis. Qui m'est plutôt familier, pour je ne sais quelle raison, mais je ne me souviens pas avoir été dans un endroit pareil avant. Mais Kong ? C'est étonnamment beau. Nous ne sommes pas dans un royaume terrestre, c'est sûr. T'as trouvé ça toute seule, étoile de l'aube ? On ne savait donc pas où on est. Jete-ons un oeil. Vous ne savez pas où est-ce qu'on est ? Cet endroit m'est totalement inconnu. À moins que... J'ai l'impression qu'il faut... Prendre les escaliers de ce côté. Il y a des mécanismes ici. Ça, je m'en souviens. Mais t'es jamais venu ici ? Ne le perds pas de vue. Nous aurons besoin de lui pour repartir d'ici. Ah oui, 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 oui. Ça, tu peux être sûr, étoile de l'aube. Si on perd Kang le fou, c'est foutu. On ne pourra plus sortir d'ici. Mais cet endroit... Cet endroit est beau, mais... Et c'est quoi cette machine étrange ? Ah, je sais... Je ne sais pas où on est, mais c'est what the fuck, cet endroit. La vache. Kang ? Regardez ça ! Quelle féerie ! Quelle titanesque merveille ! Quelle incroyable phénoménale œuvre d'art ! Est-ce vraiment le moment pour ça ? Qu'est-ce que ça fait ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais ça doit être important. Vous ne pensez pas ? Ça crève les yeux. Oui, mais... Ces machines sont des manipulatrices, des créatrices. Elles transforment l'énergie en quelque chose. Elles peuvent être activées, désactivées, jour, nuit, jour, nuit. Vous voyez ? Ouais, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Je ne peux en conclure qu'une chose. Le fourneau du seigneur Lao. Hein ? Kang, vous dites n'importe quoi. Le seigneur Lao est une légende, un artificier du Panthéon Céleste. Ses travaux sont trop fantaisistes pour être réels. Ah bon ? Légendaire, mythique, et parfois surestimé. Mais si quelqu'un a une meilleure idée quant à l'origine de ces machines, je ne l'écouterai pas. Ah ouais, d'accord, tu as décidé ça tout seul. Qui est le seigneur Lao ? Artificier du Panthéon Céleste. Ah ouais, carrément. Il crée des machines qui elles-mêmes se mettent à créer. Ceci dit, je les ferais un peu moins délicates si j'avais ces moyens. Pourtant, c'est un emblème qui inspire les inventeurs. Et nous sommes dans son royaume. Vous sélectionnez les machines que vous voulez activer, puis vous choisissez le bouton du tigre ou du dragon. Comme ça. Par contre, il y a une question importante à se poser, c'est... Qu'est-ce que... On est dans le... Ok, on est dans le royaume du seigneur Lao. Jusque-là, ok. Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec Kang ? Sachant que le mec, il était en possession de cet objet, ce bidule, comme il l'appelle, qui permet d'aller... Enfin, de venir ici. C'est ça la grande question. Tout ça est bien mystérieux, n'est-ce pas ? On va découvrir la suite ensemble. Évitez d'y aller au hasard. Ouais. Voilà. Ne vous en faites pas. Les machines individuelles ne sont pas activées. Je crois que les interrupteurs doivent être reliés à au moins deux composants pour que ça fonctionne. Quoi que ça fasse. D'accord. Il faut aussi choisir un combustible. On dirait qu'il y a quelques barres de cinabre dans la machine. Mais on peut peut-être trouver autre chose. Euh, vous pensez que c'est une bonne idée de jouer avec ? À en juger par le tas de cendres qui se trouvent près des commandes, je dirais que si vous faites n'importe quoi, soit ça crée un feu ou ça grille la personne qui se trouve à côté comme une belle brochette. C'est très rassurant. Merci. Cet engin a l'air puissant. Si vous y allez au petit bonheur la chance, vous vous attirerez des ennuis et vous gâcherez du cinabre dans la machine. Donc, il vaut mieux être prudent. Ce genre de choses a souvent un mode d'emploi, une recette. Non, c'est pas ça. J'y suis. Des configurations. Eh oui. Ce qu'on a trouvé avec ce qu'on a trouvé avec Jin Lin. Elle avait parlé d'une sorte de recette qui n'avait aucun sens. Eh bien, justement, c'est pour cet endroit. Je vais l'essayer. Je ne vous en empêcherai pas, mais vous devriez vraiment trouver quelque chose qui répertorie les bonnes configurations. Mais on en a, Kang. Qui sait ce que ça va donner si on y va au hasard ? Mais on ne va pas y aller au hasard. J'en ai. J'ai des recettes. Calme ta joie. Par contre, on va fouiller un peu l'endroit. Donc ça, c'est le bouton du dragon. Et ça, c'est le bouton du tigre. OK. Je vais juste regarder autour s'il n'y a pas un petit quelque chose à récupérer. Il n'y a pas l'air d'avoir de lore ici, réellement. Roue à aube. Bon. Pour l'instant, on va sauvegarder et on va faire les choses petit à petit. Console de réinitialisation. Ah, on peut réinitialiser ce qu'on a fait. C'est pas mal. Ah, il y a du lore. Il y a bien du lore. L'Ordre Céleste, volume 3. Le Panthéon Céleste se compose de tous les serviteurs que le Grand Dragon a laissé derrière lui pour régir à l'actation. Selon les prêtres et augures, pardon, le Panthéon lui-même ne sait pas où se trouve son créateur. Le Grand Dragon, disent-ils, a transcendé le Royaume Céleste. Le Panthéon fidèle reste ici-bas. C'est du moins ce que l'on dit. Au fil des millénaires, nombreux sont ceux qui ont abandonné leurs obligations et se sont joints au chaos de ce monde. Ceci fait, sans doute également partie de la création, mais l'homme garant de l'ordre est fortement affecté par les exactions de ces esprits et démons chaotiques. D'accord. Là, je crois que c'est là où on met les deux composants. La trémie, un combustible contient du cinabre, mais il y a également un réceptacle séparé. Il est probable que les configurations nécessitent un combustible spécifique. Placer un autre... Ah, donc du coup... Ok, on va s'éloigner. On va regarder dans les recettes qu'on a. Configuration du cheval. On va lire celui-là, d'abord. Vous avez trouvé cet étrange extrait d'un journal intime. Les pages ont été arrachées... Ok. Dans sa démence, mon mari parla de fou aux yeux de métal et d'une étrange île dans les cieux. C'est là où on est. Ses paroles me terrifiaient, mais ce fut quand il revint lucide que mon effroi atteignit son paroxysme. Le tigre... Ok, on doit appuyer sur le bouton du tigre pour celui-là, dit-il en me saisissant mon bras, le regard brûlant de fièvre. Le tigre dévore le fruit des entrailles de la vache. Ok. Et tous le regardent de se repaître tout sauf les rouages. Et eux... Tout sauf les rouages qui eux restent immobiles. Là, c'est incombustible. Euh... On va mettre le truc de vache. Comment diantre, le seigneur là-haut a-t-il pu prévoir la forme d'un calcul de bovidé ? C'est pas faux. C'est très bizarre. Toujours est-il que la trémie est munie d'une coupelle ronde qui maintient fermement le bezohard. Donc ça, c'est mis. À mon avis, c'est pas ça. On va tester, mais à mon avis, c'est clairement pas ça. Oh ! Oh, c'était ça ! Il fallait... Mais donc, j'avais raison. En fait, il fallait toucher à tout sauf les rouages. D'accord ! Excellent ! Quelle machine extraordinaire ! Bon, si nous pouvions trouver d'autres configurations, imaginez tout ce qu'on pourrait faire. Ben oui. Je verrai si cette machine est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais bien sûr, sans autre configuration, nous ne saurons jamais ce que ça peut vraiment faire. Euh... Qu'est-ce que ça m'a donné ? La configuration correcte du fourneau du Seigneur là-haut, produit à la mélopée de l'esprit... Ok, d'accord. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Très bien. On sauvegarde et on va passer à une autre... une autre configuration. Si j'ai bien compris, il me faut l'eau. Je sauvegarde avant, évidemment. Euh... Hop ! Placer un combustible, la fiole d'eau... Non, c'est les roues à aube. Et le conducteur, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh... Maintenant, je sais plus c'est quel bouton... Euh... D'accord, c'est le dragon. C'est le dragon... Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Est-ce que c'était le mauvais combustible ? Bon, quand tu... En fait, le problème, c'est que le bouton, il apparaît pas très très vite. Ah, esprit du maître. Il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit. Je peux presque le sentir. Je l'ai sur le bout de la langue et ça s'en va. Si seulement je pouvais me rafraîchir la mémoire. Euh... Kang, il y a quelque chose qui est apparu derrière vous. Hein ? Quoi ? Voyons voir ce que nous avons là. Eh bien, la carpe dorée de la bonne fortune nous sourit. Quelle aubaine ! Mais c'est quoi ? C'est une carte des vents. L'écriture est négligée comme si on l'avait faite à la va-vite. Mais je peux la déchiffrer. On dirait que quelqu'un veut que le fourneau soit bien utilisé. Je le vois. Mais où est-ce que ça nous mène ? À travers les vents. Quelle question ! Franchement, je pensais que vous auriez assimilé le concept depuis... Ah, vous voulez dire spécifiquement ? Ben oui, évidemment. Comme pour la précédente carte, le seul moyen de savoir où elle mène, c'est de monter dans l'aéronef et de nous y rendre. Oui, je vois. Cependant, nous devons laisser le fourneau avant de partir. On a un peu besoin de l'aéronef. Dites-moi quand vous voudrez y aller. Ça marche. Je suis prêt à partir. Si nous revenons dans le monde réel, revenez me parler et nous pourrons poursuivre cette petite aventure avec la carte des vents. Est-ce que j'ai dit si nous revenons ? Tiens ? Oui. Tout ça, c'est un peu loufoque quand même. Je ne peux pas vendre d'amélioration si je n'ai pas de marchandises. Je suis ruiné. Fini. On va parler à ce monsieur parce que... il bat. Techniquement, j'ai besoin de lui. Mais d'abord, je vais récupérer quelque chose. Voilà, la configuration du dragon. C'est ça que je cherchais. Il faut vraiment bien tout fouiller. sinon, on est un peu dans la merle. Quoi ? Oh, vous êtes la personne qui est arrivée en aéronef, non ? Pardonnez mon impertinence, mais en êtes-vous le propriétaire par hasard ? Qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous le savoir ? Je suis Ingu, mécanicien et homme d'affaires. Je fournis des pièces aux personnes suffisamment fortunées pour posséder des aéronefs. Cependant, voilà un certain temps que j'ai du mal à obtenir des pièces. Mon précédent associé est parti en expédition pour récupérer de précieuses pièces, mais il n'est jamais revenu. Et maintenant, vous voulez que je vous aide, j'imagine ? J'ai besoin de quelqu'un de courageux, qui soit un pilote averti. Les missions que je dois confier sont dangereuses, mais les récompenses en valent la peine. Je vous paierai bien et je peux aussi vous vendre des pièces pour votre aéronef, pour l'améliorer. Ouh, t'aurais pas dû dire ça. Quoi ? L'améliorer ? C'est la plus belle machine du genre. Je suis bien placé pour le savoir. C'est moi qui l'ai construite. Vous, vous n'êtes qu'un bidouilleur. Que connaissez-vous aux aéronefs ? Je travaille sur les machines volantes depuis qu'elles sont apparues dans l'Empire. Je transforme ces trucs branlants en engin fabuleux. Ouh, tu vas te ramasser une ? Branlant ? Il n'y a jamais eu d'aéronef plus solide que la libellule céleste. Branlant. Ha ! S'il y a quelque chose de branlant, c'est votre intellect. Ouh, 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 j'ai dit, non mais Kang a raison, cet aéronef est le meilleur du genre. Eh ben, raison de plus pour travailler avec moi. Si votre aéronef est aussi parfait, vous n'aurez aucun problème, ou très peu. Ouh, Ouh, Je possède dans les provinces du nord des marchandises que je dois récupérer immédiatement. Nous avons eu certains problèmes avec des bandits là-bas, donc ça risque d'être délicat. D'accord. Si vous parveniez à me rapporter ces marchandises, j'aurai les pièces nécessaires à l'amélioration de votre aéronef. Qu'en dites-vous ? Ça marche. Parfait ! Voici votre carte d'évent. Je vous paierai également une prime si vous vous débarrassez des bandits qui infestent la zone. On va faire ça. Évitez qu'ils nous touchent. Je viens à peine de la retaper. Ah non mais, Ouh, ils font mal. Ouh, ils font mal. Oh, j'avais pas... C'est intéressant comme stratégie, mais essayez plutôt de gagner. Ta gueule ! Ouais ! Enfin, t'as pas vu comme ils font mal ? Mon dieu ! C'est malheur. Il faut quitter le combat. Vous avez esquinté la carrosserie. Des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Non mais, quand ça va aller ? Non mais attends, t'as pas vu comme ils font mal ? Ces inergumènes ? J'avais pas prévu ça moi, nom de dieu. On va tous les esquiver, hein. On va tous les esquiver. C'est ce qu'on fait le mieux, bordel ! Faites un peu attention. Vous allez me l'abîmer. Bah, vous allez me l'abîmer. J'aimerais bien t'y voir toi, ma place. Ils font très mal, hein, ici. Même si... Je suis en facile. Faut pas demander ailleurs. Ailleurs, je serais dans la merle, hein. Comme difficulté Demba. Ehzz, pardon, j'ai eu peur. Bon aller. Ah, non, mais... Barrez-vous ! Faites un peu attention. Vous allez me l'abîmer. J'aimerais bien t'y voir, toi, à ma place, t'as qu'à conduire, à ma place, hein. Mec. Oula, attention. Attention, attention, attention. Oh, punaise. Non, 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 non. Ça, c'est hors de question. Voilà. Ouuuu, c'était chaud ! S'il me dit que j'ai un score de merle, je le frappe. Bon, on a augmenté de niveau, Oh, mais c'était pas folichon, hein ? Monsieur ? Vous êtes de retour, et en un seul morceau, est-ce que je vois ? T'as pas vu la première partie ? Pas mal ! Vous avez rapporté les marchandises et supprimé quelques bandits au passage. Cela mérite que je vous paye un peu plus. Merci. Il y avait de très bonnes pièces parmi ces marchandises. Voulez-vous y jeter un oeil ? Ou peut-être préférez-vous discuter d'une autre mission que j'aurais à vous confier ? Hum... Montrez-moi vos améliorations. Euh, honte de choc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait une onde de choc qui inflige des dégâts moyens aux aéronefs et ennemis situés à proximité. Oh, intéressant. Je vais prendre ça. Et la barre de fer, j'en ai besoin.